La ministre de la Famille lance une voie rapide afin de créer davantage de places en service de garde éducatif pour les poupons. Alain, d'ici six mois, il y aura 400 nouvelles places au Québec. On le sait, c'est presque gagné à la loterie, Julie, se trouver une place en service de garde actuellement. Le gouvernement en est conscient. On demande à des CPO, des opérateurs de créer des places, mais c'est beaucoup trop long. Donc, les places qui ne sont pas créées actuellement, la ministre les rapatrie pour les développer. Afin d'ouvrir plus rapidement des places en garderie, la ministre de la Famille s'oblige à faire de la gymnastique. Ça ne va pas assez vite, l'installation de places? Pas à mon goût. Pas à mon goût. Il faut aller encore plus vite. Il y a des parents qui attendent. On est en pénurie de main-d'oeuvre. Alors on veut que les gens puissent se retourner au travail, qu'on augmente la vitesse, qu'on augmente le rythme, puis qu'on fasse les choses autrement. Pour y arriver, elle va réaffecter 500 places en service de garde éducatif et on va mettre l'accent sur les poupons. Puis qu'on sent que le projet n'avance pas, bien, on reprend les places, puis on les redonne pour s'assurer qu'elles soient ouvertes plus rapidement. D'ici trois à six mois, il y aura 400 nouvelles places réservées aux poupons. Les milieux qui ont de la disponibilité doivent lever la main. À partir de novembre, il faut vraiment trouver la façon de rendre disponible rapidement des places. Wow! Brielle fait partie des Amis de la Pouponnière Jardin d'enfants du CPE Lance-Aulievre de l'arrondissement Cité-Limoilou. Le nombre d'enfants de moins de 18 mois passera de 20 à 30. Il y a eu assez de monde pour ça. Absolument. Ici, oui. Au CPE Lance-Aulievre. On a des projets alternance travail-études. Donc, on encourage ce nouveau programme-là. Le CPE de la Basse-Ville de Québec a trois installations et sa liste d'attente est énorme. Je dirais que la dernière fois que j'ai regardé, on est à plus de 400 enfants sur la liste d'attente. La ministre est consciente qu'il y a toujours trop de parents en attente d'une place. Il en manque encore 35 000. Oui. Alors, on a 24 500 en réalisation. La conversion qui continue. Et on continue nos initiatives au niveau des places en entreprise et en communauté. Suzanne Roy garde le cap. Elle affirme qu'elle va arriver à livrer 35 000 places d'ici deux ans. Alain Laforêt TV, la nouvelle. Québec.